bonjour aujourd'hui on va regarder la syntaxe d'un document css donc on va prendre un exemple donc on a un document html et puis avec une mise en forme css donc notre document html il est là et sa mise en forme elle est faite par l'intermédiaire de cette feuille css on va regarder un syntaxe de ce document c'est un ensemble de règles une première règle une règle suivante là et puis ainsi de suite alors les règles il ya une première partie qui est un sélecteur donc qui veut dire sur quoi porte la règle ensuite entre accolades on a différentes propriétés et les propriétés donc elles ont un nom deux points une valeur et après un point véhicule pour séparer les différentes propriétés qui a certaines propriétés des fois qui ont plusieurs valeurs dans ce cas là on met un espace pour séparer les différentes valeurs on va regarder ça un peu tranquillement alors donc une règle css c'est un nom de sélecteur donc très important accolade ouvrante accolade fermante et après on va mettre une propriété donc le nom deux points la valeur et point virgule pour terminer cette propriété si cette propriété à la plusieurs déclarations donc leurs propriétés on va les ajouter les unes à la suite des autres on peut les mettre à la queue le le ou alors on peut passer à la ligne ça changera rien par rapport au sens du css mais bon pour un être humain c'est peut-être un peu plus visible des fois de présenter ça comme ça ça c'est une histoire de de goût donc au niveau de la syntaxe il ya aussi ah oui on peut aussi préciser donc si on veut mettre un commentaire dans nos règles css on va faire une barre oblique étoile le commentaire étoile barre oblique ça c'est complètement ignoré au niveau de la forme mise en forme css puisque c'est un commentaire intérêt ça va être pour nous en tant qu'être humain ben voilà quand je relis cette règle là je mets un petit mot pour expliquer pourquoi cette règle est là ou quelle chose est importante dans cette règle là maintenant on va regarder ce qui se passe si on n'est pas très précautionné au niveau de la syntaxe on va regarder un exemple par exemple en ligne 16 si j'oublie de fermer ma règle que qu'est ce que ça nous donne donc on va voir ça au niveau du paresseux donc on actualise et la boum au niveau de l'image on n'a plus du tout on a perdu le contrôle de la de la taille de l'image là je fais j'annule ça on réenregistre donc cette règle lâche 1 et sur l'image on a bien la taille maximale c'est la largeur 100% de la largeur disponible dans l'élément qui contient donc on se retrouve bien avec notre paresseux puisque notre paresseux est revenu à sa taille normale ben c'est le moment de dire au revoir je vous remercie bien sûr pour votre attention puis si vous avez aimé vous pouvez liker vous abonner à bientôt au revoir